Alors, voilà. À ce point-ci, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens, chapitre 2. Je vais commencer par la lecture de notre texte. Donc, ce matin, nous parlons d'une des qualités, un attribut, une perfection de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous aime. Et le texte, c'est dans Éphésiens, chapitre 2. Alors, je vous invite à être vraiment attentifs ce matin pour qu'ensuite, on veut aller dans la deuxième partie dans un temps de louanges, d'adorations avec l'équipe de louanges pour célébrer Dieu. Et s'il y a un sujet pour lequel on peut célébrer Dieu, c'est bien sûr son amour qui nous dépasse. Et Éphésiens nous parle de cela. Je vous lis le texte, chapitre 2, verset 1. « Vous » Il s'adresse aux croyants ici, les Éphésiens. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, donc avant votre vie chrétienne. Vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, donc Paul, les apôtres, ceux qui l'entourent, il y avait les Éphésiens, mais lui aussi, c'est ce qu'il a expérimenté. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. « Mais Dieu, mais Dieu, changement majeur au verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. « Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Donc, on parle de l'amour de Dieu, puis l'amour de Dieu est un sujet amplement traité, pas vrai? Si vous écoutez quelques films de temps en temps, la majorité des films, le thème central, c'est quoi? L'amour. La majorité des chants qu'on entend à la radio, dans les spectacles ou autres, le thème, c'est l'amour. On est remplis du thème de l'amour de Dieu autour de nous. Le problème, c'est que la définition qu'on a de l'amour, c'est vraiment pas celle qu'on a dans l'écriture. L'amour dont on parle généralement, c'est un amour sentimental. Je me sens aimé si l'autre ne me juge pas, ne me condamne pas, m'aide à faire ce que je veux dans la vie, m'accepte tel que je suis. Et l'amour, c'est feeling, même sexuel. Ça, c'est ce qu'on a autour de nous constamment. On est bombardé par cela. Et quand on arrive à l'écriture, puis qu'on nous parle que Dieu nous aime, bien là, on rentre dans une autre catégorie. Et ce n'est pas toujours évident pour nous, parce que cette définition-là qu'on entend dans le monde, elle est vraiment ancrée en nous. Naturellement, c'est comme ça qu'on définit l'amour. Et quand on nous parle de l'amour de Dieu, bien, il y a comme une espèce de… on est confronté. Ce n'est pas comme ça qu'on pense les choses. Et j'en reviens encore à cela, d'où l'importance, frère et sœur, de revenir constamment à l'écriture, de se remettre en question, de se laisser transformer, de laisser notre intelligence être transformée, le renouvellement de l'intelligence, par la parole de Dieu. Alors, constamment, il faut revenir à l'écriture avec un esprit enseignable, puis se laisser remplir par la vérité. Et c'est là que ça fait un effet extraordinaire, parce que de comprendre, saisir l'amour de Dieu, sa hauteur, sa largeur, sa longueur, sa profondeur, Éphésiens 3, c'est ce qui va nous transformer réellement. Parce que nous, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et de comprendre cet amour-là va nous emmener en retour à aimer Dieu, à aimer notre prochain. Parce que dans le passage, on le cite souvent, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, mais dans l'original, il n'y a pas de L'apostrophe. C'est que nous, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. De saisir, de recevoir l'amour de Dieu va nous amener à aimer tout simplement. C'est ce que le texte d'un Jean nous dit. Et aimer est large, aimer Dieu, aimer notre prochain. Certainement, les gens, n'importe qui aujourd'hui, qui nous dit croire en Dieu, pas vrai, tu lui dis, Dieu, qu'est-ce que tu, à quoi il ressemble Dieu? Eh bien, il va dire, c'est clair, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la même définition que l'Écriture donne du mot « amour ». Alors, on va tenter de mieux comprendre de quoi il s'agit. Le texte qui est devant nous, on va déborder un petit peu juste le mot « amour ». Parce que si vous avez remarqué, il y a beaucoup de synonymes du mot « amour ». On parle, si vous lisez un petit peu les théologiens, ils vont vous parler des attributs de bienveillance de Dieu. Et il y a inclus là-dedans l'amour, la grâce, la bonté, la patience, généralement. C'est des attributs qui se regroupent, qui se retouchent et qui font partie d'une grande catégorie qu'on appelle les attributs de bienveillance. Et dans le texte ici, on en a trois. OK? On nous parle de l'amour de Dieu, surtout au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ, tout ça, c'est par grâce. Donc, « amour », « miséricorde », « grâce », puis au verset 7, il nous parle aussi, à cause de l'infinie richesse, de sa bonté, la bonté de Dieu aussi. Alors, on va déborder un petit peu juste le mot « amour », puis on va parler aussi de ces termes-là qui sont là dans le texte. Vous savez que dans l'éphésien, dans l'original, dans le grec, chapitre 2, verset 1 à 10, c'est une seule phrase. C'est une seule phrase. Habituellement, nous, une phrase, si vous avez des cours de français et que le prof n'est pas mauvais trop trop, il va vous dire, « ne fais pas tes phrases trop longues, tu mets un point, tu commences une autre phrase, un autre verbe, sujet, complément. » Paul, là, il est parti, lui. Puis là, il décrit dans ce texte-là, « qu'est-ce que Dieu fait envers nous pour nous sauver? » Et il est tellement emballé qu'il en met, il en met, il en met, et finalement, ça fait une phrase très longue. Il a fait la même chose au chapitre 1. C'est une seule phrase. Et le temps me manquerait pour parler de tout ce beau texte, Éphésiens 2, 1 à 10. Mais le message central du texte, c'est le suivant. Il va apparaître à l'écran. Le message central d'Éphésiens 2, 1 à 10, je le résumerai comme ceci. « Malgré notre état désespéré, Dieu nous a sauvés dans son amour par l'œuvre de Jésus-Christ. » Il y a trois points que Paul développe, OK? Je les ai mis dans quelque chose pour vous aider à vous en rappeler. Ça commence par « I ». D'abord, verset 1 à 3, c'est l'impasse de l'homme. L'homme est vraiment dans un méchant problème, dans un impasse. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Comme si ça ne suffisait pas, vous aviez en plus trois choses qui vous nuisaient. Le diable, le monde et votre chair. Vous étiez sous la domination du prince de ce monde de ténèbres, sous la domination de votre chair. Et vous marchiez selon le train de ce monde. Comment sortir de ça un mort qui, en plus, a toutes sortes de pressions sur lui? Un impasse. Mais, verset 4, il va parler de l'intervention de Dieu. Un peu comme une intervention chirurgicale, Dieu va intervenir. Mais Dieu, qui a vu votre état, vous n'étiez pas capable de vous en sortir par vous-même. Un mort ne peut pas rien faire. Vous étiez morts, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour, ce qu'il a fait, il a donné son Fils. Vous êtes maintenant, vous avez été rendus vivants en Jésus. Vous êtes ressuscités. Vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Il vous a sauvés par sa grâce. Ils vont insister là-dessus. L'intervention de Dieu. Impasse. Intervention. Et l'impact au verset 10. Qu'est-ce que ça change? Bien, il vous a sauvés maintenant pour faire des bonnes oeuvres. Il a préparé d'avance pour nous, afin qu'on les accomplisse, qu'on marche dans ces bonnes oeuvres. Alors, si on voulait parler de tout le texte, c'est tellement immense. Je ne pourrais pas le faire, mais j'ai choisi de l'aborder sous un angle particulier, à cause de ce qu'on fait comme série, mais de m'attarder à l'amour de Dieu. Dans la définition, je vous ai dit que ce que Paul fait, c'est qu'il nous parle que malgré notre état désespéré, Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus, mais dans son amour. Alors, on va parler de cet amour de Dieu. Et c'est là, dans le texte. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde ». Il parle de sa miséricorde, mais il ne peut pas juste dire « Dieu est un Dieu de miséricorde ». Il est riche en miséricorde. Ensuite, il va nous dire « Dieu nous aime », mais il ne peut pas juste dire ça. « À cause du grand amour dont il nous a aimés ». Il emploie le mot deux fois, le nom, mais le verbe. « Son amour dont il nous a aimés », mais son grand amour dont il nous a aimés. » Au verset 7, il va parler de sa grâce, mais de l'infinie richesse de sa grâce. Juste la grâce, c'est Dieu qui donne à celui qui ne mérite pas, qui ne donne pas ce qu'il mériterait. C'est un mot tellement riche en partant. Mais pour être sûr qu'on saisit, c'est dit la richesse de sa grâce. La personne la plus riche sur la terre, c'est Bill Gates, je pense. C'est le fondateur de Microsoft, je pense que c'est lui. Peut-être que c'est M. Trump aussi, je ne sais pas. Je ne suis pas nécessairement au jour le jour. Mais en réalité, la personne la plus riche, c'est Dieu. Il est riche en quoi? En grâce. Mais comme si on, il a dit, moi j'ai peur qu'ils ne comprennent pas, il ajoute « l'infinie richesse de sa grâce ». Puis en plus de ça, il ajoute le nom « bonté » pour montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ au verset 7. Alors, il y a vraiment un accent ici dans le texte sur ces attributs de bienveillance de Dieu, d'amour. Et donc, on va en parler. Qu'est-ce qu'on apprend sur cet amour? Et on va progresser dans ça. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'amour de Dieu dans le texte? Première chose, c'est un amour, j'ai eu de la misère, j'ai roché pour trouver des mots. Alors, des fois, je vais essayer de les expliquer s'ils ne sont pas tout à fait appropriés parce que ce n'était pas évident. Mais j'ai employé le mot « salvateur ». C'est un amour salvateur, c'est-à-dire c'est un amour qui sauve, qui sauve, qui délivre. C'est un amour qui est actif, qui agit, qui veut le bien de celui qui est aimé. Et le plus grand bien, c'est que la personne a besoin d'être sauvée, d'être délivrée. L'amour de Dieu, c'est un amour salvateur. D'ailleurs, dans tout ce contexte-là où on insiste tellement sur l'amour de Dieu, il est en train de nous dire, vous étiez perdus et Dieu, dans son amour, il vous a sauvés. L'amour est à la base du salut. Et l'amour dans le Nouveau Testament, suivez-moi bien. Quand la Bible nous dit que Dieu nous aime, la plupart du temps, vous savez comment la Bible dit ça? « Dieu vous a aimés ». Il le met au passé. « Dieu vous a aimés ». Sérieusement, j'ai cherché le mot partout, le verbe « aimer » avec Dieu comme sujet. Et même quand on le met au présent, rapidement, l'auteur s'en va dans le passé. Exemple, Apocalypse, chapitre 1, verset 5. « À celui qui nous aime », c'est au présent. « À celui qui nous aime », c'est quoi la suite? « Qui nous a délivrés de nos péchés ». Tout de suite, il va au passé et il nous ramène à l'œuvre de Jésus, historique, précise, qui s'est passé à la croix. On ne peut pas penser longtemps, frères et sœurs, à l'amour de Dieu. On ne peut pas étudier longtemps l'amour de Dieu dans l'Écriture sans qu'il nous pointe là constamment, à la croix. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé, encore au passé, le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Vous connaissez Romain 5, 8. « Dieu prouve son amour envers nous. » « Seigneur, je veux que tu me montres que tu m'aimes. » Écoute, bien, Dieu prouve son amour, il l'a prouvé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vous donne le défi. Regardez le mot « aimer », quand Dieu est sujet au présent. Je n'ai pas trouvé une place où c'est juste au présent. Il fait toujours référence au passé. Je ne dis pas que s'il n'y en a pas, mais je dis que je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a, j'aimerais savoir si vous en trouvez. Il nous ramène constamment à la croix. La fondation de l'amour de Dieu au présent. Parce qu'aujourd'hui, je veux quand même être convaincu que Dieu m'aime. Mais la façon, c'est de regarder à la croix. Alors que tu étais dans ton pire état, dans une situation impossible, un impasse, Dieu t'a regardé. Il a été touché dans sa miséricorde. Dans son amour, il est intervenu. Dans sa grâce, il t'a pardonné. Il a passé par-dessus tes erreurs et il t'a sauvé. Et ça, ce n'est pas juste passé. Puis qu'après ça, il dit, bon là, je t'ai aimé. Puis là, je suis passé à autre chose. Ça l'implique qu'il a continué à t'aimer puis qu'il va toujours t'aimer. Parce que si Dieu nous a aimés alors qu'on était dans le pire état, alors qu'il continue à travailler en nous puis qu'il nous fait grandir, bien, il va continuer à nous aimer. C'est évident. Pourquoi on doute de l'amour de Dieu? Sérieusement, pensez à ça. J'ai l'impression que Dieu m'en veut. J'ai l'impression qu'il doit me regarder avec des gros yeux. Je me sens coupable. Pourquoi qu'on vit ça tout à coup? Alors que la Bible nous dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. tribulation, angoisse, etc. Pourquoi qu'on doute? Laissez-moi vous suggérer trois choses. On doute parce qu'on expérimente tellement peu ça. On connaît tellement peu ça, l'amour. Qui ici peut dire, là, moi, j'ai goûté une relation avec une personne, mes parents, mon conjoint, un amour parfait, puis qui fait que là, j'ai goûté puis je sais quoi être aimé, puis devant Dieu, je comprends que Dieu peut m'aimer parce que c'est pas... Le problème, dans notre expérience, on vit ça très rarement. Puis on a même de la misère à s'imaginer que quelqu'un va nous aimer parfaitement comme la Bible nous dit que Dieu le fait. Alors, c'est un combat constamment. C'est un combat constamment parce que ce n'est pas dans notre compréhension, dans notre... Ce n'est pas intégré en nous. Deuxième chose, pourquoi on doute de l'amour de Dieu souvent, c'est parce que on pêche encore. Les moments où on doute le plus, c'est quand tout à coup, on vient de se rendre compte « Je suis encore tombé. J'ai encore désobéi. J'ai encore fait ça. » Dieu doit être tanné. Oh, là, là, il doit dire « Give me a break. » Là, va, va-t'en chez vous. Va réfléchir dans ta chambre, là. Puis, passe par ton temps de pénitence. On se reparlera tantôt, là. J'ai besoin de respirer par les narines. Dieu est comme ça. Le problème, c'est que nous, on vient de découvrir de quoi sur nous. Lui, il sait de quoi on est formé. Quand il nous a acceptés, quand il nous a choisis, quand il nous a sauvés, il nous connaissait dans toute notre laideur. Mais, il nous a aimés. Il a eu compassion pour nous. Il a choisi de travailler avec nous. Il n'apprend rien de nouveau. Nous, on apprend des choses nouvelles. Lui, il n'apprend rien de nouveau. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pas notre péché. Ah, ça ne veut pas dire que ça ne change pas de quoi en Dieu. Ça ne change pas son amour. Ça peut changer son action, par exemple. Comme parents, quand nos enfants font des niaiseries, ça change de quoi? Pas vrai? On intervient différemment. Notre amour ne change pas. Mais, on va peut-être les punir. Celui qui aime chante-ci. Mais, l'amour ne change pas. Mais, ça, on a encore de la misère. Quand on pêche, on a l'impression tout à coup que Dieu nous en veut. Dieu nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés dans le passé, il nous aime maintenant. Et il nous aimera toujours. Et, l'autre, c'est l'épreuve qui fait qu'on a de la misère, des fois, à ressentir, accepter, croire, se maintenir, demeurer dans l'amour de Dieu. C'est les épreuves. Voyons, comment un Dieu qui aime peut permettre une chose comme ça dans ma vie? Mais, ces voies ne sont pas nos voies. Mais, soyons assurés de ceci. OK? Les épreuves qui arrivent dans notre vie, les difficultés graves des fois, sérieuses, il y en a qui passent des temps durs. Ça ne change pas l'amour de Dieu. Au contraire, dans son amour, il va faire en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu parce que l'amour recherche ultimement le bien, le bien ultime de la personne aimée. Et Dieu utilise toutes ces choses-là pour notre bien, par amour pour nous. mais revenons à la croix. Revenons constamment à l'amour de Dieu manifesté dans son fils Jésus à la croix pour nous. Il nous a aimés et on pourrait, en fait, ça veut dire, il a commencé à nous aimer, même il nous a aimés de toute éternité, mais je veux dire, il a prouvé son amour-là, il l'a manifesté là et cet amour-là continue constamment. Deuxième aspect qu'on voit de l'amour de Dieu ici dans le texte. C'est un amour unilatéral, un amour unilatéral. On pourrait dire aussi un amour souverain, c'est-à-dire que c'est Dieu qui prend l'initiative. Il y a une relation entre deux, mais l'amour est juste d'un bord, au début. Bon, l'homme va répondre à l'amour, mais au début, l'amour de Dieu, il est unilatéral, unidirectionnel, souveraine, élective, c'est juste dans une direction. L'homme est décrit ici comme étant dans une position désespérée. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous péchiez contre Dieu. La colère, vous étiez des enfants de colère, c'est ce qu'il dit. Il y a déjà la condamnation qui est là, la punition qui est là. Vous étiez morts par vos offenses et la colère de Dieu était sur vous. Comment on pouvait, comment un mort peut se réconcilier avec Dieu, faire quoi que ce soit qui pourrait amener Dieu à avoir un regard favorable sur lui? L'homme ne peut pas faire ça parce que, de toute façon, il est mort et il est esclave. Il dit, vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, selon la volonté de la chair. Vous suiviez juste vos instincts et tout ce que ça faisait, c'est vous amener à pécher et emmener la colère de Dieu. Quelqu'un ici avait déjà enseigné et avait donné l'exemple suivant. L'exemple suivant. Imaginez une personne en canot, elle descend la rivière, il y a une chute. Dans un kilomètre, il y a une chute et il y a du courant. La personne n'a pas de rame. En plus, il y a du vent qui appousse. Courant, vent et c'est énorme. Elle est en plein milieu donc il n'y a pas moyen de rejoindre la berge de se pogner sur quelque chose. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de possibilité, c'est vers là qu'elle s'en va. Et là, tu cries à la personne, « Hé! Fais quelque chose! » Mais là, tu regardes comme il faut. Elle est morte en plus dans le canot. Comment elle peut se sortir de là? Elle s'en va directement à la chute. Bien, c'est comme ça que Paul décrit l'état de l'homme. Vous étiez morts avec plein d'influences, de forces insurmontables pour vous qui vous précipitaient carrément. Vous étiez des enfants de colère destinés à l'enfer. Pas moyen de vous en sortir. Alors, si Dieu n'avait pas pris l'initiative, ce n'était pas possible pour nous de nous en sortir. Mais arrive le verset 4. Mais Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il a vu dans le canot, « Ah, ça me fait mal. » Ça me touche. Les entrailles sont émus. Riches en miséricorde. Amour. Je l'aime. Je veux son bien. J'ai une passion pour lui. Bonté. Je veux le faire du bien. Je suis un Dieu qui est bénévolant, bon, grâce. Je prie à pardonner le coupable. mais c'est un amour unilatéral dans une seule direction. Vous pouvez expliquer ça? Pourquoi Dieu nous a choisis? Puis, peut-être juste avant, j'ai employé le mot amour électif. Vous savez, vous avez déjà entendu l'expression « La grâce souveraine et élective ». Je l'emploie souvent. J'aime cette expression-là. La grâce, elle est souveraine. Ça veut dire « Dieu choisit de faire grâce. Je ferai grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. » C'est Dieu qui prend l'initiation. Souveraine, élective, il a choisi des personnes envers qui il va agir, des personnes qu'il aime. Tournez quelques, juste une page. Quand Paul commence Éphésien, il mentionne les bénédictions qu'on a en Christ. Et la première qu'il mentionne, chapitre 1, verset 4, « On a été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ », au verset 3. Et au verset 4, il mentionne la première. « En lui, Dieu nous a quoi? Élus. » Élus implique choisir. Choisir un groupe parmi d'autres. Choisir des personnes dans un groupe. Dieu a choisi quand? Avant la fondation du monde. Dans quel but? Pour que nous soyons saints, irréprochables, devant lui. Et il ajoute au verset 5, « Il nous a quoi? Prédestinés. » Il a choisi déjà à quoi? Il nous, qu'est-ce qu'il visait? Il nous a prédestinés dans quoi? Dans son amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Avant la fondation du monde, Dieu avait choisi, avait orienté, donné son amour déjà à un groupe de personnes. Et autant opportun, Christ est mort. Dieu a prouvé cet amour-là. Et à un moment dans notre vie, il nous a fait comprendre. Il nous a appelés. Il nous a fait saisir son amour. On a cru. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Et on a été sauvés. Alors, c'est un amour unilatéral. Au départ, l'homme va finir par répondre à ça. Une fois qu'il l'a ramené à la vie, il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir dans les lieux célestes, comme c'est mentionné. L'homme va répondre. Mais au départ, c'est un amour souverain, unilatéral, électif. Vous vous rappelez le cantique. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Comment par son sang il efface ma dette, mon péché. Je ne comprends pas. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. C'est un amour, toi, immérité. Immérité. Ce qu'on méritait, c'est la mort. Vous étiez morts dans vos péchés. On avait déjà la conséquence. Vous étiez déjà des enfants de colère. Ce qu'on méritait, c'est la colère de Dieu. Mais, il emploie le mot grâce trois fois. Dieu nous a fait grâce. Grâce, c'est un don de Dieu. Il l'ajoute aussi au verset 8. C'est immérité. Tu méritais la colère. Tu méritais de mourir éternellement. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné un cadeau. La grâce, c'est Dieu qui te donne ce que tu ne mérites pas et qui ne te donne pas ce que tu mérites. Il y a trois genres de façons. Imaginez que quelqu'un frappe à votre porte chez vous pour vous dire « Bon, monsieur, vous m'aviez engagé pour pelleter votre cours. On avait convenu que c'est 20 $. Alors, vous mettez 20 $. Tu prends le 20 $, tu lui donnes. C'est-tu de la grâce? Non, ce n'est pas un cadeau immérité. C'est mérité. C'est un salaire, ça. La majorité des religions nous disent que le salut, c'est un salaire. Tu fais du bien. Si tu fais assez de bien, Dieu va te donner la vie éternelle. C'est faux. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, ce n'est sûrement pas une belle illustration du salut. OK? Il arrive une autre personne qui passe par les rues, par les portes, puis qui cogne chez vous, qui vous dit « J'ai faim, je n'ai rien à manger. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? » Tu sors 20 $, tu lui donnes. Est-ce que c'est de la grâce? Oui. On se rapproche un petit peu plus du concept de la grâce parce que la grâce, c'est de donner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas un salaire, un cadeau qui ne mérite pas. Alors, il ne mérita pas, il n'a rien fait pour vous. Mais, vous êtes touché puis vous lui donnez 20 $. C'est déjà beau. Ça se rapproche de la grâce. Mais, la grâce biblique, ce n'est pas ça. C'est que tu ne reçois pas ce que tu méritais. Tu as un démérite. Tu pars avec un démérite avec Dieu. Alors, ça ressemblerait plutôt à quelqu'un qui frappe à votre porte votre pire ennemi, qui a détruit votre réputation en ville, qui vous a volé, qui a tué un de vos enfants. OK, on va mettre le paquet. Il frappe à votre porte puis il dit, j'ai faim. Pourrais-tu me donner 20 $? Et là, tu sors, 20 $, tu lui donnes. On se rapproche un petit peu plus du concept biblique de la grâce. La personne avait un démérite. Elle méritait la colère, elle méritait le rejet. Puis, non seulement vous ne lui donnez pas ce qu'elle mérite, mais vous lui donnez ce qu'elle ne mérite pas, un 20 $. C'est intéressant parce qu'il dit qu'on a été créé en Jésus-Christ, on a été recréé, l'image de la création. Dieu est parti avec quelque chose de détruit puis nous rebâtit. Alors, c'est vraiment immérité. Le mot grâce est insisté dans le texte ici. Quatre, étendu. C'est un amour étendu. J'ai tellement travaillé. C'est le meilleur mot que j'ai trouvé et je ne suis pas satisfait, mais je vais essayer de l'expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Un amour étendu, c'est-à-dire, c'est un amour médié. On a un médiateur. C'est l'amour que Dieu a pour nous est une prolongation. C'est une prolongation de l'amour que Dieu a pour son fils Jésus. Alors, le Père aime le Fils et puisqu'on est dans le Fils, c'est un amour étendu à nous, prolongé, médié, partagé parce qu'on est en Jésus. Je pense à six ou sept reprises là, dans le texte ici, on nous parle de Jésus. Ce n'est pas pour rien. On parle, un des thèmes centrales, c'est l'amour, mais on nous dit, il nous a fait grâce dans le Fils, en lui. On est ressuscité en lui. On a été amené à la vie. On est assis dans les lieux célestes avec Christ. L'infinie richesse de sa grâce envers nous, en Jésus-Christ. C'est en Jésus. Dieu vous aime parce qu'il aime tellement Jésus et vous êtes en lui que vous recevez de cet amour. Dieu partage avec vous l'amour de son Fils le même amour. Et je vous amène à réfléchir là-dessus. J'ai revisité cette semaine un livre de Don Carson qui s'appelle « The Difficult Doctrine of the Love of God » « La Doctrine difficile de l'amour de Dieu ». Un titre vraiment particulier. Si vous deviez écrire un livre sur la doctrine difficile de, moi j'aurais dit de l'élection, de la prédestination, de l'enfer, de la Trinité, mais de l'amour. La doctrine difficile de l'amour de Dieu. Et sa prétention dans le livre, lui, c'est que le mot « amour » quand il est employé pour Dieu dans la Bible n'a pas toujours le même sens. Il y a des nuances. Et il nous dit, entre autres, il dit, quand, par exemple, ça nous dit que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Ça parle de l'amour intra-trinitaire entre les membres de la Trinité. Que le Fils aime le Père, il donne sa vie, etc. Est-ce que le Père regarde Jésus et il l'aime comme nous? En d'autres mots, « Jésus, tu n'as rien qui m'attire. Et si je t'aime, si j'ai le moindrement d'affection pour toi, c'est un amour agapé, un amour inconditionnel. Je suis obligé de passer par-dessus tes erreurs. » C'est comme ça. Alors, il nous dit, attention, c'est un amour où tu vois quelque chose en l'autre qui est aimable, qui est attirant. Dieu aime, a une affection envers son Fils parce que Jésus est beau, est glorieux, il est précieux, il est l'image de Dieu. Alors, l'amour à l'intérieur de la Trinité n'a pas tout à fait le même sens que quand Dieu dit qu'il aime le monde, Jean 3,16, vous êtes d'accord? Et puis, c'est la même affaire en français si je dis, « Ah, j'aime ma femme et j'aime le spaghetti. » Je ne suis pas sûr que ma femme va être bien contente si je dis ça. Voyons, j'emploie pourtant le même mot, mais il y a deux dimensions, c'est très différent. et quand Dieu dit qu'il aime ses enfants, il aime l'Église, etc., là, c'est un amour. Là, je suis en train de dire qu'il y a, puis Carson fait bien attention, il dit, il n'y a pas cinq sortes d'amour de Dieu. Il y a une sorte d'amour, mais elle a des dimensions, des aspects, des angles différents, puis il faut faire attention. Alors, quand il parle de nous, que Dieu aime l'Église, c'est un amour immérité, inconditionnel. Dieu s'engage à faire quelque chose et il l'aime, il trouve la force d'aimer, non pas dans la personne qu'il aime, mais en lui-même. OK? Mais, en réfléchissant à tout ça, OK? Si Dieu m'aime comme il aime Jésus, est-ce que vous pensez que Dieu, il est là, puis il dit, oh, toi, Benoît, si c'était pas de Jésus, tu m'énerves assez, mais bon, OK, je me retiens, puis je vais passer par-dessus ça encore, je regarde à Jésus, puis je vois comment Jésus, lui, est parfait, OK, il faut que je te regarde comme ça, puis que... Vous savez que Jésus a pris notre péché et nous a donné sa justice, et l'amour que Dieu, avec lequel il mène, c'est un amour aussi passionné, parce qu'il m'aime comme il aime Jésus, il y a des textes qui disent ça, Dieu, m'aime vraiment, a vraiment de l'affection, il dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de mes yeux, il dit, je fais de toi ma plus grande joie, je pense à toi, puis mes entrailles sont émues, je vous cite plein de textes par cœur comme ça qui me viennent de particulièrement l'Ancien Testament, parce que la justice de Jésus nous a vraiment été donnée, puis Dieu nous voit comme il voit Jésus, c'est pas juste qu'il nous traite comme s'il traitait Jésus, il nous voit, il nous considère, il nous aime comme il aime son fils, alors il faut faire attention et donc c'est un amour que j'appelle étendu, un amour qui est médié, prolongé, l'amour que le Père a envers nous. Comment Dieu t'aime? L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. À la minute que tu peux mettre une espèce de définition, on va dire l'amour de Dieu, c'est ça, c'est plus que ça, ça surpasse toute connaissance, c'est beaucoup plus grand que ce que tu peux réfléchir, ce que tu peux saisir, ce que tu peux penser. Ça m'amène rapidement au point numéro 5, c'est un amour affectif. Un amour affectif. Je le tire du verset 1, pardon, du verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde. Par amour affectif, je veux dire, c'est un amour on va le dire comme ça, qui vient des tripes. Dieu n'est pas juste là, c'est un amour cérébral en disant, bon, je me suis engagé à aimer l'Église et je vais accomplir ce que je dois accomplir envers mon Église. Puis des fois, il me tombe ses nerfs, mais c'est un amour qui fait le bien puis qui recherche l'ultime bien de l'autre et je le fais. Point final. Comme s'il n'y avait pas une espèce d'amour, de passion pour lui. Où est-ce que je prends ça? Je le répète, verset 4. Dieu qui est riche en miséricorde. Quand il voit notre misère, ça le touche. La miséricorde, c'est d'être touché par le besoin de l'autre. C'est une émotion, d'abord, la miséricorde qui pousse à l'action. Dieu n'est pas un être impassible, sans sentiments. Il y a de la joie, on nous dit, Dieu, de la colère, de la jalousie. n'ayant un amour aussi qui a un côté passionnel. Ne arrêtez de penser que Dieu est juste quelqu'un qui fait des choses parce qu'il doit faire les choses par pur engagement. Son amour est passionnel. Même dans 1 Corinthien 13, j'entends souvent la définition, c'est quoi la définition de l'amour dans 1 Corinthien 13? L'amour est patient. C'est des verbes, donc c'est des actions, les patients, ne fait pas de mal, n'est pas envieux, etc. Mais avez-vous remarqué au début, il dit, quand bien même, je donnerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. attends un petit peu. Tu es en train de me dire que quelqu'un pourrait donner, il cherche le bien de l'autre, il donne tout ce qu'il possède à l'autre, puis il ne l'aimera pas. C'est quoi ta définition d'amour? Ce n'est pas de donner puis de faire les choses qu'on doit faire pour le bien de l'autre. Il dit, non, non, il y a plus que ça. Tu peux faire ça sans un amour profond qui est une passion, un sentiment pour l'autre, un désir. L'autre est précieux. Bien, Dieu est comme ça. Non seulement, il y a de la compassion, de la miséricorde ici, mais quand il nous dit qu'il nous a aimés, bien, c'est l'idée. On est la prunelle de ses yeux. Je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31 dit ceci. « Éphraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? » En posant la question, la réponse, c'est oui. Dieu, il pense à Israël, à son peuple, puis il dit, c'est un enfant chéri. Un enfant qui fait mes délices. Il dit, plus je parle de lui, plus son souvenir est en moi, plus mes entrailles sont émues. « L'éternel Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » On le chante, hein? « Il fera de toi sa plus grande joie. » Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous imaginez ça, là? Dieu te regarde dans la semaine, puis il dit, « Je ne sais pas ce que c'est, un transport d'allégresse. » Un transport d'allégresse. Il y a un frisson, il y a de la joie, je ne sais pas, il éclate, il y a une grosse fête dans le ciel. Il dit, « C'est mon fils, je suis tellement content. » Vous reconnaissez les parents quand il y a une prestation. Il y a une chorale d'enfant en avant, là. Puis, vous reconnaissez les parents. Ils sont tous contents, toutes rouges, même si ça fausse. « C'est mon enfant, je l'aime. » Qui se rappelle ici d'Alain Chouacquier? Vous vous rappelez, il est décédé aujourd'hui. C'est un évangéliste qui passait au Québec dans les années 80. Et je me rappelle, il racontait une histoire qui m'a tout le temps resté. Une petite fille, son frère était handicapé. Vous vous rappelez de l'histoire? Puis, il restait dans un bloc, je ne sais pas quel étage. Et la petite fille descendait son petit frère dehors, il ne marchait pas. Et chaque jour, dans ses bras, pour lui donner un peu d'air, soleil, tout ça. Puis, au fil des années, le petit frère est devenu grain, il ne marchait pas plus, il était handicapé. Puis, de jour en jour, il était de plus en plus lourd. Puis, elle descendait dans les mâches, leur monte en haut, où il n'y avait pas d'ascenseur, tout ça. À un moment donné, quelqu'un regardait, puis, je pose la question à la petite fille. Elle dit, « Hey, tu ne le trouves pas lourd, ton frère? » Vous vous rappelez l'histoire? Qu'est-ce qu'elle a répondu? « Ben non, je l'aime. » Il n'est pas lourd. Je l'aime. Dieu nous aime. On n'est pas lourd pour lui. On n'est pas lourd pour lui. C'est un amour, sixièmement, intentionnel. C'est-à-dire, qu'il y a une intention, il y a un but. Parce que l'amour, tel que défini dans le monde, c'est, Dieu m'aime, il ne me condamne pas, il ne me juge pas, il me laisse faire, il me laisse faire mes erreurs, puis il va m'aider à accomplir mes propres aspirations, puis mes propres buts. Dieu est là pour moi. C'est un grand papa, là. Puis il est là, c'est sa job. C'est sa job de me fournir, puis d'être là pour moi. Ça, c'est l'amour que les gens voient. L'amour de Dieu, c'est de dire, je t'aime, et je t'aime trop pour te laisser faire tes propres idées qui vont te détruire, je t'amène en quelque part. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Christ s'est donné pour elles afin de la sanctifier, de la purifier. Donc, Christ a un but, une intention. Puis c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous a sauvés, pas par les œuvres, c'est en croyant en lui qu'on est sauvés, mais pour des bonnes œuvres. Puis pour qu'on glorifie, qu'on célèbre son amour. Verset 7. Alors, il y a un but, il y a une intention dans son amour. Il veut qu'on accomplisse, qu'on fasse des bonnes œuvres. Et maintenant, je le dis rapidement encore une fois, d'insister, écoutez-moi bien, insister dans l'Église sur des bonnes œuvres, sur des commandements. Ce n'est pas du légalisme. Ça dépend juste où tu es place, tes bonnes œuvres, puis tes commandements. Si tu es place au début, puis qu'ils sont méritoires pour avoir l'amour de Dieu, c'est ça du légalisme. Faites des bonnes œuvres. Si vous ne les faites pas, Dieu ne vous acceptera pas, va vous rejeter. Il faut que tu es face sans ça. Dieu ne sera pas content. Comme si tu peux gagner la faveur de Dieu par tes bonnes œuvres. Ça, c'est terrible, c'est faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé et qu'on arrive à plaire à Dieu. Mais une fois qu'on est sauvé, qu'on a goûté l'amour de Dieu, il nous a sauvés pour tes bonnes œuvres. Et si dans votre théologie, il n'y a pas la place pour les bonnes œuvres, pour tes commandements, il y a un problème. Jésus nous aime, Dieu nous aime, de façon intentionnelle, dans le but de produire quelque chose dans notre vie, nous amener à faire des bonnes œuvres. Et je termine en disant, l'amour de Dieu, septièmement, est immense, immense. il nous parle de sa miséricorde, il est riche en miséricorde. Il nous parle de son amour, il nous parle du grand amour dont il nous a aimés. Il nous parle de sa grâce, il nous parle de l'infinie richesse de sa grâce. Et au chapitre 3, il dit, oh, si vous pouviez comprendre, saisir, l'amour de Dieu, sa hauteur, sa largeur, sa longueur, sa profondeur. Attends un petit peu, moi, dans mon livre, il y a trois dimensions aux choses. Hein? largeur, hauteur, profondeur, quelque chose comme ça, demain. Bien, il y en a quatre de l'amour de Dieu. Essayez de saisir ça. Ah, si vous pouviez saisir, comprendre, pour que Christ habite en vous pleinement, comprendre l'amour de Dieu. C'est immense, immense. En conclusion, je dis simplement ceci. Dieu t'a aimé de toute éternité. Comme monsieur Laframboise nous a dit, j'ai tellement aimé, tu n'as jamais commencé à t'aimer. Il t'a toujours aimé. Je t'aime d'un amour éternel. Éphésiens 1, 4 et 5, il nous dit qu'il nous a élus, prédestinés dans son amour avant la fondation du monde. Dieu t'a toujours aimé. Dans le, l'histoire, dans le temps, Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Dieu a manifesté cet amour-là en Jésus-Christ. Présentement, Dieu t'aime. La Bible met au présent, bien que dans le contexte, il y réfère toujours pour qu'on puisse saisir cet amour présent à l'amour qu'il a manifesté à la croix. Mais Dieu nous aime réellement, en compassion de nous, trouve sa joie en nous, est passionné pour nous, absolument. pour sa gloire, pour qu'on manifeste afin que dans l'éternité, on puisse célébrer, comme il est mentionné, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. et c'est pourquoi, justement, à cause du verset 7 et d'autres versets, puisque rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Dieu t'aimera toujours, de toute éternité. Dieu t'aimera toujours. Prions, en terminant, je vous invite à célébrer Dieu pendant que les musiciens s'avancent et par la suite, on va célébrer Dieu avec les chants, mais j'aimerais vous entendre vraiment célébrer et louer le Seigneur pour son amour. Alors, prions. Merci.